Je vous en parlais plus tôt, un incendie sur le boulevard Tachereau à Longueuil. Des images impressionnantes qui ont été captées par notre outil Scoop. Si vous voulez d'ailleurs nous envoyer vos images, vous n'hésitez pas à le faire. Vous voyez, ça nous vient de Bernard Dominique qui a pris ces images justement au moment où les flammes étaient très fortes, où le panache de fumée également était visible à des kilomètres à la ronde. Un panache noir. Il y a d'ailleurs eu de nombreux services d'urgence qui ont été dépêchés sur les lieux. Pour l'instant, l'origine du brasier n'est pas encore déterminée. On va retrouver Yves Poirier qui est toujours sur les lieux de cet incendie. Yves, on s'interroge effectivement sur les causes parce que la propagation a été rapide. On l'a vu sur les images. Un feu très violent. Oui, absolument, Mathieu. Il y a du développement cet après-midi en lien avec cet incendie majeur qui a complètement ravagé cette résidence en bordure du boulevard Tachereau, à la hauteur de la rue Green, ici à Longueuil, tout près justement de Saint-Lambert. François Boucher, vous êtes un policier porte-parole des médias au service de police de l'agglomération de Longueuil. Ce qu'il y a de nouveau dans ce dossier-là, c'est que vous prenez la relève, je comprends bien. Exactement. Donc, à ce moment-ci, alors que nos collègues des incendies ont maîtrisé, ont sécurisé les lieux, notre équipe, nos spécialistes en reconstitution de Seine vont être en mesure de prendre place afin de déterminer exactement quelle a été l'inition incendiaire de cette propagation rapide, donc à vérifier les matériaux sur place, la composition des différents produits. Aujourd'hui, on est à proximité, là, dans un périmètre quand même commercial. Donc, ça va être les vérifications qui vont être faites ultérieurement, à partir de présentement, à en venir à déterminer exactement la source de cet incendie. Alors, c'est assez intriguant, effectivement, M. Boucher, parce que quand on est arrivé, nous, comme média d'information, plus tôt aujourd'hui, on a vu, donc, la progression excessivement rapide de cet incendie ici. La maison, donc, a été complètement détruite. Il ne reste plus rien. C'est une perte totale. Alors, comme policier, vous vous interrogez un peu comme nous, comme média d'information. Alors, vous dites, je pense que nos enquêteurs devraient gratter un peu, là. C'est un élément, en effet, dans les circonstances qui pousse à vouloir avoir des précisions et d'autres éléments à les récupérer sur la scène afin de déterminer vraiment avec exactitude qu'en a été la cause et qu'est-ce qui a mené à cette propagation rapide. On ne peut pas parler d'origine suspecte. On parle d'origine inconnue. Je pense que c'est l'expression que vous utilisez. C'est ce qu'on préfère utiliser pour le moment, étant donné qu'il y a beaucoup, beaucoup de vérifications à faire encore sur place. Et il y a des éléments à déterminer avant de pouvoir en conclure un élément précis. Merci beaucoup, M. Boucher. Merci à vous. François Boucher, qui est porte-parole du service de police de l'agglomération de Longueuil. Ces images en direct. On a levé une portion du périmètre. Les pompiers ont quitté les lieux pour la plupart. Alors, c'est la raison pour laquelle on se trouve maintenant à quelques mètres de cette résidence. Je rappelle, développement cet après-midi en lien avec cet incendie majeur. Les enquêteurs, services de reconstitution du service de police de l'agglomération de Longueuil en direction afin de connaître l'origine de cet incendie. Ça semble plutôt louche, Mathieu, à première vue. Merci pour ces développements, Yves. Merci.